...sécurité sociale auquel nous tenons tant. Nos sociétés occidentales ont intégré un système économique basé sur le marché. Ce système valorise l'initiative privée et la liberté d'entreprendre comme valeur d'innovation, de progrès et de création de richesses. Mais la logique du marché prise isolément, trop exclusivement, construit aussi l'inégalité, provoque l'exclusion, la division, les tensions sociales, l'éprisement des ressources. L'équilibre de nos sociétés doit plus que jamais reposer sur un deuxième pilier, une véritable sécurité assurée à tous les citoyens et construite sur la base de la solidarité, une véritable sécurité sociale. Cette sécurité, construite solidairement, doit offrir une réelle assurance à toutes et à tous, y compris aux plus faibles face à tous ces risques sociaux qui nous entourent. On les connaît, la maladie, l'incapacité de travail, la perte d'emploi, la possibilité d'en trouver, la fin d'une carrière professionnelle. Et j'en parle de très nombreux. Les comparaisons internationales ont démontré que ce système que nous défendons est à la fois le plus performant et le moins coûteux pour assurer une sécurité au plus grand nombre. Ce faisant, nous construisons une société plus juste, plus inclusive, plus unie, pacifiée. Aujourd'hui, après de nombreuses restrictions justifiées par des raisons budgétaires, la sécurité sociale n'offre plus cette assurance, n'offre plus la garantie suffisante de sécurité à tous les citoyens. Si cette sécurité n'est plus garantie, les citoyens plus favorisés vont se tourner de plus en plus vers les assurances privées. Et le système va se détricoter, augmentant inégalités, divisions, exclusions et tensions. La sécurité sociale ne veut pas devenir une simple variable d'ajustement budgétaire dans la politique des pouvoirs publics. Elle constitue un pilier tout à fait essentiel de notre société. Les pouvoirs publics doivent donc assurer les moyens suffisants pour maintenir une véritable sécurité sociale. De leur côté, les partenaires sociaux continueront de s'engager à gérer ce système de manière rigoureuse et efficiente. Merci.